C'est La Cartouche sur Blueprint. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La Cartouche, le podcast du jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Yann Rieder et toi c'est Lou Lassina-Foubert, salut Lou ! Salut Yann ! Tu vas bien ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Je suis bien portant, c'est chouette, il fait encore beau. Tu vois, on est arrivé au moment de l'année où deux choses se passent. Premièrement, il fait encore jour au moment où on commence à enregistrer, il est 20h27 le mercredi 20 mai actuellement. C'est vrai. Et je peux te dire, le ciel est bleu, les arbres ploient sous le vent, c'est magnifique. Et deuxième chose, les températures remontent à tel point qu'actuellement, dans la pièce dans laquelle je me trouve, il fait très exactement 29,5 degrés selon le petit mercure que j'ai sur une petite étagère à disposition ici. Ce qui est terriblement chaud et c'est donc la saison où j'ai ressorti le climatiseur. On va m'entendre taper dessus. Voilà, c'est le climatiseur. Un climatiseur en Suisse quand même, c'est merveilleux ça. C'est ça. Et le ventilateur qui est de l'autre côté de la pièce qui est plutôt là pour être plus près de mon lit. Et je me sers d'aucun évidemment parce que sinon ça ferait un bruit incroyable. Donc bienvenue, bienvenue à tous les deux, bienvenue climatiseur, bienvenue ventilateur. Vous allez m'accompagner durant trois mois environ, voire peut-être un petit peu plus, quatre peut-être. Donc j'ai hâte évidemment de vider l'eau du climatiseur au moins une fois par semaine. C'est très très chouette. J'ai vraiment la baraka avec cet appareil. Voilà, toi Lou ça va la chaleur le reste ? Écoute, ça va très bien. Mon appartement n'est pas très chaud malheureusement. J'ai un très bien appartement qui aime bien la froidure. Et puis la Bretagne, ce n'est pas non plus l'endroit où il ne fait plus le chaud en France. Donc dès demain, on va repartir vers les 19 et puis 15 après-demain degré. Donc c'est un peu plus dommage. Mais bon, ça va, on survit. Au sommaire de cet épisode du vendredi 22 mai, le jour où vous l'écoutez, le téléchargez, le podcast est pour la première fois à rebours. Allez, le suivi, le courrier, avance là le calendrier des jeux qui sortiront prochainement, avance là une news concernant Civilisation 6, avance là Paper Mario et avance là notre petit dossier. Dossier sous forme de top, on a décidé d'emprunter cette formule-là qu'on fait habituellement sur Patreon. Et plus de twist, on va enregistrer très bientôt un bonus Patreon qui n'aura rien à voir avec un top. Donc tout ça pour vous dire que c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'un top ? On vous l'explique après ce jingle. Alors un top dans la cartouche, c'est quand Lou et moi décidons de choisir 5 de nos quelque chose préférés. Et on a chacun établi une liste, liste que nous ne connaissons pas. Je ne connais pas la liste de Lou, je ne connais pas ma liste. Hormis le fait qu'il y en a de 5 à 1 évidemment. Et cette fois-ci, c'est au titre de cet épisode, il s'agit de nos périphériques de contrôle préférés. Ce qui est bien d'ailleurs, ce que je me permets d'intervenir aussi, c'est qu'on interprète aussi chacun de notre façon l'intitulé en quelque sorte. On l'avait vu par exemple avec les niveaux de neige, avec les introductions. Est-ce que ça je considère que c'est un niveau de neige, c'est un jeu entièrement de neige ? Est-ce que c'est une intro si on joue ou si on ne joue pas ? Donc chacun interprète aussi à sa sauce et c'est ça aussi qui fait le sel du top. Exactement. Périphériques de contrôle, est-ce qu'on parle tous de manette ? Est-ce qu'on a choisi de prendre d'autres choses en compte ? On va le découvrir tout de suite. Lou, à toi l'honneur, quel est ton numéro 5 ? Alors mon numéro 5, je pense qu'à peu près tout le monde le connaît, même les plus jeunes. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose dont on se souvient facilement. C'est juste qu'il apparaît encore actuellement dans la série Smash Bros. A ton avis, de quoi je parle ? Il y a deux possibilités, soit la Wiimote, soit la manette Gamecube. Et j'aurais tendance à dire la manette Gamecube. Alors il apparaît dans Smash Bros, mais on ne peut pas jouer avec dans Smash Bros. Alors pourquoi est-ce que c'est un périphérique de contrôle ? J'ai très peur maintenant. Parce qu'on peut contrôler avec, c'est une manette. Ou plutôt, ça sert de manette, mais c'est le Super Scope, en fait, qui te sert littéralement de manette. Mais qui était vraiment très très sympa. Tu m'as plot twisté, tu m'as turns outé, comme on m'a jamais turns outé, bravo Lou. Ah écoute, on interprète comme on veut, périphérique de contrôle. Mais le fait est qu'il y a des boutons, et que tu peux activer du coup. On peut dire, c'est en quelque sorte, c'est l'ancêtre de la Wiimote. Alors, je vais resituer du coup, justement, puisque j'avais dit que tout le monde peut le connaître. Effectivement, le Super Scope, actuellement, dans Smash Bros, c'est une espèce de bazooka. C'est comme ça qu'il était surnommé. C'est la forme qu'il a, de toute façon. Qui vous fait des tirs que vous pouvez charger sur vos adversaires. Donc voilà, mais il faut savoir que c'est une véritable manette à l'époque. Enfin, plutôt, un périphérique de contrôle. Pour la Super Nintendo, c'est en quelque sorte l'héritier du fameux pistolet NES Zapper. Le pistolet orange, qu'on se souvient tous de ce pistolet, puisqu'il permettait notamment de jouer à Duck Hunt. Super Scope, il n'a pas non plus connu un énorme succès. On va être tout à fait honnête. Il est sorti relativement tôt. Il est sorti en même temps que la console, d'ailleurs. Avec un jeu qui était fourni, qui s'appelle Nintendo Scope 6. Et qui était, en fait, une compilation de six mini-jeux différents. C'était Weplay avant Weplay. Ouais, en quelque sorte. Et puis encore, c'était six jeux. Et puis, t'avais... Alors, c'était pas Tetris. C'est un truc qui s'appelait Tris dedans. Attends, je vais taper vite fait. Blastris. Voilà. Blastris. Tetris, c'est Blast, parce qu'il fallait tirer. Et du coup, t'avais le A et le B. Donc, c'était différents modes, en fait, du même jeu. T'avais Mall Patrol, qui était assez rigolo. Où t'avais des petites taupes, en fait. C'est un jeu de taupes, qui sortent d'un cratère. Et tu devais tirer dessus, finalement. Genre de choses. Enfin, plutôt des extraterrestres, d'ailleurs. Et puis, t'avais des choses un peu plus combat, que j'aimais un petit peu moins. Tu devais détruire des missiles, des vaisseaux, tout ça. C'était un peu plus pour les garçons, on va dire. Alors, j'aimais beaucoup, parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Déjà, l'objet, en lui-même, il était assez imposant. Il est vraiment assez grand. Et c'est comme un vrai bazooka. C'est-à-dire que tu as une poignée que tu tiens dans la main. Et tu as quelque chose que tu dois placer sur ton épaule. Et puis, tu as ta visée. Tu as deux viseurs. Celui dans lequel tu places l'œil, qui a un gros diamètre, on va dire. Peut-être 2-3 centimètres. Et tu as un tout petit viseur qui te permet, qui est un petit peu plus loin, une dizaine de centimètres devant, qui te permet de viser, lui, la zone de tir. Et ça fonctionnait par infrarouge. Tu avais le petit truc que tu posais sur le téléviseur, comme la Wiimote, d'ailleurs. Donc, ce n'était pas un light gun comme le zapper, pour le coup. Ce n'est pas comme le zapper. Effectivement, c'était infrarouge, comme la Wiimote et son récepteur. Et on peut carrément y voir l'ancêtre de la Wiimote. Ça fonctionne pareil. On aurait pu avoir des menus identiques. Ça aurait été assez rigolo. J'en parle parce qu'il y a quand même eu, on va dire, une petite douzaine de jeux qui sont sortis. La plupart sont très oubliables. Mais il y a eu Yoshi's Safari, qui était un jeu dans lequel on incarne Mario sur Yoshi. Et Mario qui tire aux zappeurs. C'est un jeu, c'est un spin-off qui n'a pas eu un grand succès. Il est sorti en plus relativement tard dans l'histoire de la vie de la console. Il faut savoir que c'est le premier jeu dans lequel Peach s'appelait Peach en Occident. On pense souvent que c'est Mo 64, mais du coup, il y a eu Yoshi's Safari avant. Et c'est dans celui-là. Donc, petite anecdote au passage. Et voilà, c'est un accessoire que j'avais eu quand j'étais petit, avec lequel j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Il n'est pas très lourd, franchement. J'avais 8-10 ans quand j'ai eu la console et je m'en sortais bien. Ce n'était pas du tout lourd. Par contre, qu'est-ce que ça bouffait comme pile ? Bien évidemment, vous vous en doutez. Il n'y avait pas encore de recharge comme on pouvait mettre des batteries, tout ça, sur la Wiimote. Mais voilà, j'aimais bien un petit peu ce côté pistolet qu'on avait justement sur NES, sur Super NES. On avait eu des accessoires pistolets, je pense aussi au Crossbow Training, par exemple, de la Wii. Et je trouve ça marrant, en fait, qu'il y en ait relativement peu sur Switch, alors que les manettes s'y prêtent plutôt bien. Même si on a eu évidemment les projets Nintendo Labo, etc. Je trouve que pour une console qui se prête bien aux accessoires, il y en a encore relativement peu sur Switch. Ou en tout cas, ils sont peu visibles, en tout cas. Voilà en tout cas pour mon numéro 5, qui est, je le sais, fort original, mais vous serez surpris par la suite. Quant à toi, quel est ton numéro 5 ? Alors, c'est probablement ma sélection la plus provoquante du lot. Il est sorti en 2016. Est-ce que ça peut te donner une petite idée, mon cher loup ? Non, ça me fait peur. Et c'est Apple qui l'a développé. Qu'est-ce que... En 2016, non, tu ne l'as pas. C'est assez normal, puisqu'il s'agit de l'iPhone 7. Et je sais, là, j'étire vraiment la notion de contrôle le plus loin possible. Je ne l'ai pas fait, mais je spoil maintenant, mais j'ai failli mettre un moment le clavier sourire. Nous y reviendrons. Peut-être que tu l'as dans ton top. Nous y reviendrons, il est possible qu'il se trouve quelque part dans mon top. L'iPhone 7, pourquoi l'iPhone 7 ? Bon, sincèrement, quand c'est bien fait, un jeu vidéo purement tactile sur smartphone, c'est merveilleux. Quand l'interface est vraiment prévue pour, quand le gameplay épouse le fait d'avoir un écran comme ça, avec l'intégralité du jeu dessus et l'interaction seulement avec ses doigts, c'est absolument merveilleux. Et ce que l'iPhone 7 a rajouté et ce que les iPhones suivants ont conservé, c'est un retour haptique subtil, qui est en tout cas dans son nom, mais en tout cas partiellement également dans sa technologie, inspiré de l'Apple Watch, du Taptic Engine, car c'est le terme qui est utilisé en termes de composants de l'Apple Watch, donc réintégré à l'iPhone avec l'iPhone 7. Et c'est des vibrations beaucoup plus subtiles. Ça vient en fait d'une première nécessité, puisque c'était à ce moment-là qu'Apple avait retiré le bouton en bas, qui était un vrai bouton avec une véritable pression, qui activait un véritable switch, et l'a remplacé par un bouton purement tactile. Et il simule la pression sur ce bouton tactile à travers une vibration un petit peu plus subtile, un retour haptique plus délicat. Et c'est ça que je trouve intéressant en vérité, puisque ça permet un côté justement tactile d'interaction, mais de retour physique de l'objet qu'on peut déplacer dans l'interface d'un jeu, par exemple, ou d'une action qui est en train de se dérouler, il y a une petite explosion, un petit pop, une petite bulle qui éclate, on peut le sentir sous ses doigts. Et c'est ça que je trouve intéressant. En vérité, c'est moins sur le contrôle, encore que, puisque ça permettra un certain niveau de granularité. C'est que vous déplacez un élément dans une liste, ça peut valoir dans une application, mais aussi dans un jeu, et vous allez sentir, au moment où vous déplacez votre élément dans une liste, qu'à chaque fois qu'il survole un autre élément, vous sentez comme un petit déclic de roue crantée, à chaque fois que vous passez d'un élément à l'autre. Et ça, ça permet d'être beaucoup plus précis dans ces mouvements. Pareil, si vous essayez d'ajuster quelque chose au pixel près, le fait d'avoir justement un petit déclic, un petit marqueur comme ça, haptique, fait toute la différence et aide beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de placer l'iPhone d'une manière générale, parce qu'avec l'App Store et de manière précise, l'écran multi-touch de l'iPhone comme smartphone vraiment a mis un paquet d'années en avance à tout ce marché-là et au marché du jeu smartphone nous a fait faire un grand bond en avant. Mais en plus, le retour haptique de l'iPhone 7, à mon avis, a ajouté quelque chose de supplémentaire qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Nintendo le fait un petit peu avec les Joy-Con et avec le HD Rumble, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il y a un niveau de granularité supplémentaire encore sur l'iPhone 7 avec le Taptic Engine qui est encore plus précis, encore plus fin et encore plus délicat d'une certaine manière. Ces deux types de retour haptique un petit peu différents, chacun ont leur avantage et celui de l'iPhone a celui vraiment du retour le plus délicat, le plus discret et le plus fin des deux. Donc c'est pour ça que je le domine. Est-ce que tu contestes, mon cher Lou ? Je ne vais pas contester, je n'ai jamais eu d'iPhone 7 entre les mains. Quoi que ça se trouve que c'est un 7 que j'ai. C'est valable pour tous les suivants d'ailleurs, le 8, le 10, le 10R, etc. J'en ai un, je ne sais pas du tout le modèle que c'est, donc tu vois, c'est de dire. Est-ce que le bouton en bas, c'est un bouton physique ou est-ce qu'il n'y a même pas de bouton en bas ? Est-ce qu'il est plein écran ? Je crois qu'il y a un bouton en bas. Il y a un bouton en bas, il se presse véritablement même quand il est éteint. Je pense, oui. Alors c'est un iPhone avant l'iPhone 7, je pense. Très bien, voilà, c'est terrible. Ton numéro 4, mon cher Lou ? Mon numéro 4, je vais essayer de te le faire deviner parce que c'est assez rigolo aussi. C'est un périphérique qui, de mémoire, est compatible avec 4 jeux. Un périphérique qui n'est compatible qu'avec 4 jeux. Pourquoi ? Il y a un truc qui me vient en tête, mais l'autre question que je me pose, c'est pourquoi diable est-ce que tu viendrais le citer dans tes préférés ? Je pense, ce n'est pas un zappeur, mais c'est le crossbow de la Wii. Oui, non, je t'avoue que... L'arche de la Wii, parce que 4 jeux, ça me paraît crédible. Tu vois, en plus de l'InksCrossbow Training, 3 autres jeux. Oui, mais alors, en plus, ce truc, ce n'est même pas un périphérique. Parce que oui, c'est juste un accessoire pro-stock et tu ne peux pas vraiment... En tout cas, je l'excuse parce que c'est un accessoire qui, en lui-même, ne permet pas de contrôler. Je suis d'accord. Là, c'est une manette qui a une forme particulière, qui est compatible avec 3 jeux plus 1, en fait, plus précisément. Ah, je l'ai ! Ce sont les bongos de Donkey Konga, car il y a 2 Donkey Konga en Occident, un troisième au Japon et Donkey Kong Jungle Beat. Ceci étant, certains jeux fonctionnent de manière non officielle, puisque c'est un périphérique Gamecube normal. Tout à fait. On peut l'utiliser comme manette, c'est vrai, tu as raison. Tu peux donc l'utiliser en manette Switch, techniquement. En revanche, je crois qu'il y a quand même eu 3 jeux qui sont sortis. Ah non, tu as raison, il n'y en a que 2 qui sont sortis chez nous, effectivement. 2 Donkey Konga en Occident et un troisième au Japon, je crois. Je vais réclamer ça pendant que tu nous en parles. Oui, je veux bien, parce que je ne sais plus si j'avais 3 ou 4 Konga, mais à chaque fois, je rachetais le pack avec les Konga. Je prenais le jeu avec les Konga. Pourquoi j'en parle ? Tout simplement parce que je crois que c'est la manette gimmick, on va dire, parce qu'évidemment, ce n'est pas la manette qu'on va vendre le plus, qui est la plus soignée, mais incroyable. Le design, déjà rien qu'en termes de design, ça ressemble vraiment à des bongos, il y a ces couleurs. Et le toucher de la surface, tu as déjà essayé, j'imagine. Oui, je l'ai, il est à 1 mètre de moi. Oui, et ce toucher, il faut que je retrouve les miens, ce toucher du coup du haut, du tambour qui est tellement particulier, je trouve que c'est un accessoire merveilleux avec micro, puisque le jeu, le principe d'Oka Konga, c'est que tu refais, c'est le Sing Star, en fait, pas Sing Star, mais plutôt Guitar Hero, finalement, avec des Kongas. Et tu peux frapper dans les mains, ça compte aussi, puisque tu as des partitions. Et tu as différentes façons de taper sur les Kongas, parce que tu as différents endroits où il ressent du coup la vibration. Et je trouvais qu'en termes de gameplay, pour apprendre la rythmique, ça me paraissait beaucoup plus intéressant, justement, que tous les Guitar Hero, les machins, les osciles et ceux-là. Et peut-être, alors je n'ai jamais fait de percussion, mais peut-être plus proche, finalement, de ce que sont véritablement des percussions. D'instinct, j'ai l'impression, en tout cas, que ça l'est. Et voilà, ça m'a vraiment plu, j'adorais ce jeu. Et le principe de Donkey Kong Jungle Beat, pour le coup, qui est différent, enfin Jungle Beat, pardon, pour bien le prononcer, qui est un jeu de plateforme dans lequel tu te déplaces avec ces bongos, auxquels tu peux jouer évidemment avec la manette, mais ça perd de sa saveur. Et qui est basé justement sur la rythmique, sur comment, avec ce niveau de plateforme, tu arrives à créer finalement une musicalité dans tes déplacements. J'avais beaucoup de mal dans ce jeu, mais il était extrêmement jouissif, extrêmement jouissif, très original, très intéressant. et ça fait partie des expériences de gameplay qui sont vraiment très marquantes, à mon sens, et qui font que le Gamecube, la Gamecube, vous dites comme vous voulez, était vraiment une console pleine de folie exploratoire, je trouve, en termes de concept. et c'est l'occasion de saluer la Gamecube, avec sa manette déjà qui était très sympa. Mais voilà, j'ai choisi de retenir le bongo parce qu'il est vraiment particulier et il est marquant. Donc voilà, j'espère que tu en as aussi un très bon souvenir, du coup, si tu l'as essayé. J'en ai un bon souvenir, ce que je trouve fascinant avec les bongos de Donkey Konga, c'est le fait de pouvoir taper dans tes mains ou de taper sur le côté pour la troisième, la quatrième action, donc Konga gauche, Konga droit, les deux ensemble, ou alors le coup sur le côté ou le coup dans les mains avec le petit microphone, je trouve ça assez malin parce qu'au-delà du côté un petit peu ces deux boutons qu'on presse, il y a ce côté un peu plus réel de se taper dans les mains pour réaliser une action ou pour simplement valider une note dans le jeu de rythme, dans le jeu musical. Je te confirme ce que je te disais tout à l'heure, les deux premiers sont sortis en Occident, le troisième est sorti au Japon. Très bien. Avec des playlists différentes d'ailleurs, évidemment, entre le Japon et chez nous. On a parlé il y a un instant de Jungle Beat et puis Jungle Beat a connu une suite en arcade qui n'était pas directement avec les Konga mais qui reprenait un petit peu le même système et puis à la base Donkey Kong Barrel Blast qui est sorti sur Wii et qui a utilisé la Wiimote et le Nunchuk devait utiliser les Konga, c'était un jeu de course qui devait en tirer parti. Et d'ailleurs, quand tu regardes les artworks et le chara design, les Konga apparaissent, les bongos apparaissent dedans. Donc on voit clairement, plus que l'inspiration, le fait que c'était prévu pour. Oui, je m'en souviens, mais c'était présenté en plus comme le fils spirituel de Diddy Kong Country, donc c'est dire si je l'attendais. Et ça s'est soldé par un jeu assez médiocre d'ailleurs. Voilà, on l'a complètement oublié, c'est pauvre bête. À toi, donc le numéro 4. Eh bien voilà, tu l'as prophétisé, le voici, le voilà, le couple clavier-souris simplement parce qu'un bon vieux couple clavier-souris, un bon vieux WASD, un bon vieux ZQSD, c'est quand même essentiel pour jouer non seulement au FPS, mais pour jouer à toute une autre catégorie de jeux. Je pense notamment aux hack and slash qui sont quand même bien pratiques avec toutes ces touches configurables, ne serait-ce que de 1 à 0. En plus, c'est des touches qu'on a bien en tête, donc qui sont assez faciles à retrouver sur le clavier. La souris est un joli outil de précision. Donc pour peu qu'on soit face à un jeu qui explique bien quel bouton, quelle touche utilisé dans quelles circonstances, le couple clavier-souris, ça marche très très bien. Et j'ajouterais d'ailleurs que j'ai fait pas mal de jeux de plateforme également avec un clavier. J'ai passé de longues heures notamment avec Rayman sur PC, qui n'est pas le plus facile des jeux de plateforme d'ailleurs de l'époque. Je l'ai fait au clavier-souris. Pareil pour Rayman 2, pareil pour Rayman 3, pareil pour Super Meat Boy quand j'y ai joué, après y avoir joué sur 3.6, j'avais joué sur PC et je l'avais également fait comme ça. Je crois que j'ai également fait un peu de Spelunky au clavier, alors que c'est quand même fortement déconseillé pour ces jeux-là. Donc parfois, c'est un petit peu le mode difficile quand on est par exemple sur des jeux de plateforme et parfois c'est le mode plus facile ou en tout cas plus précis quand on est sur un FPS. Dans tous les cas, moi qui suis un joueur console, de temps en temps, je suis un joueur de j'oublie un petit peu, je ne vais pas dire son existence, mais j'oublie un petit peu quelle ergonomie ça a, comment ça se passe. Et c'est un vrai plaisir, une vraie bouffée d'air frais de retrouver cet indémodable couple clavier-souris. Donc carrément, toi qui es plus trop des PC que moi, Lou, je pense que c'est une seconde nature en vérité. Oui et non, tu vois, j'ai hésité justement avec le couple clavier-souris, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas mis, tout simplement parce que j'y suis venu très très tard pour tout ce qui est, par exemple, jeu à la première personne. Ça vraiment, c'était impossible pour moi. Je ne pouvais pas jouer à un jeu d'action en dehors. J'ai des problèmes d'immersion sur mon PC. Les jeux d'aventure sur PC, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai toujours joué que sur console, dans le confort du canapé, la télé, la manette. Pour moi, c'est ça. En termes d'immersion, c'est plus simple. Pour moi, le PC, ça reste stratégie, gestion, etc. Et j'ai commencé le clavier-souris avec Minecraft. Mais pas avec Minecraft, quand Minecraft est sorti. Quand j'ai commencé Minecraft sur PC, c'est-à-dire il y a peut-être un ou deux ans grand maximum. Parce que Minecraft, j'ai commencé sur console aussi. Donc voilà. Et finalement, je commence à m'habituer. Et je me dis qu'il va être bientôt temps de refaire Bioshock Remastered. Cette fois-ci, au clavier-souris, pour le redécouvrir. En plus, graphiquement aussi, avec une fluidité inégalée. Et un gameplay qui est beaucoup plus nerveux. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Vu les réflexes que ça demande. Mais c'est aussi pour ça. Parce que pour moi, c'est des tops très subjectifs. Le clavier-souris n'est pas la chose la plus naturelle encore. J'ai encore beaucoup à apprendre dans Minecraft, par exemple. Je suis encore aux ZQSD et manettes. Et puis, tu as le menu sur E et tu as d'autres trucs sur A, sur W, X, C. Et bizarrement, j'ai du mal. Autant je sais parfaitement taper au ordinateur extrêmement vite sans regarder un clavier. Ça, je n'ai aucun souci. Je peux même taper sur un clavier imaginaire. Je peux taper des mots sur ma table. Tu vois, il n'y a pas de souci. Comme s'il y avait un clavier en dessous. Mais quand je joue à un jeu vidéo, les lettres, elles perdent leur place, si tu veux. Je crois qu'il faut que j'ai les deux mains, en fait, sur un clavier pour pouvoir situer les lettres. Sinon, je crois que j'y arrive beaucoup moins bien. Je viens de taper, je ne suis pas un sandwich, je prends une exclamation à l'aveugle sur ma table. Ça a bien marché. Je ne suis pas un S-A-N-D-W-I-C-H, je prends une exclamation. C'est ça. Ça marche bien. Mais tu sais que j'adore tellement faire ça. Des fois, quand je reviens dans le train, je le fais. Je tape des textes imaginaires. Virgule, imbécile, virgule. Non, tout à fait. Je me souviens de mes difficultés, les toutes premières fois où tu apprends à taper avec un doigt, comme ça. Et en vrai, ça vient avec la pratique. Après, à deux doigts, avec les deux index, tu sais, petit à petit. Alors, le jour où j'ai commencé à taper avec tous les doigts, je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais au début, je tapais vite avec mes deux index. Mais voilà, c'est marrant. Comme je le disais tout à l'heure, tu dis que tu as du mal à te repérer parfois. Je pense vraiment que c'est un problème qui est lié au jeu et à l'ergonomie que les studios de développement décident de mettre en place vis-à-vis du clavier. Je crois sincèrement que le clavier, non, ça ne va pas. Je préfère vraiment, à la rigueur, les déplacements. Il n'y a pas de souci avec ma main gauche. Et puis, main droite, souris et je clique sur des options à l'image pour ouvrir certains menus. C'est beaucoup plus simple pour moi, en tout cas pour ma façon de fonctionner. Je ne sais pas si j'arriverai à faire autrement un jour. Ok, mais pour dire, moi, je sens vraiment la différence quand je joue à Overwatch sur PC et quand je compare au moment où je joue à Overwatch sur Switch, quand je suis sur Switch, quand je suis avec une manette, j'ai l'impression d'avoir l'immoufle. Je suis moins réactif, je suis un peu moins précis. Mais je peux comprendre. Et en même temps, tu vois, il y a un jeu que j'adore qui s'appelle Plant vs. Zombie Garden Warfare. Comment tu joues ça ? C'est une grille. Pourquoi tu jouerais ça à la manette ? C'est parfait pour les contactiles, pour le coup ? Non, le Garden Warfare. Ah, Garden Warfare, excuse-moi, désolé. Le TPS. Et que j'ai découvert du coup sur Xbox et que j'ai adoré à la manette. Et alors le troisième, je l'ai fait sur PC. Je n'arrive pas à me décider, je n'ai pas assez, j'ai trop peu joué. Pour savoir si c'est ça qui m'a bloqué, je me suis dit, je vais le faire au clavier souris. Maintenant que je joue bien Minecraft et tout, ça va être cool. Et je ne sais pas si c'est le jeu qui est moins bien. Il y a un petit peu de ça aussi. Je trouve que l'univers est moins bien travaillé. Je l'ai déjà dit dans la cartouche. Mais je ne sais pas dans quelle mesure aussi le fait d'y jouer en clavier souris ne m'a pas aussi paru plus complexe finalement. Parce que je trouvais que le gameplay était très très bien fait pour la manette avec les différentes habilités des différentes créatures, plantes ou zombies. Et là, pour le coup, tu vois, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment une question de feeling perso et potentiellement de jeu. Allez, ton numéro 3. Alors, mon numéro 3, c'est un périphérique. Je pense que quand on pense manette originale, c'est forcément celui auquel on pense. La DualShock ? Original. Je t'ai trop lé. La manette NES ? La manette NES. Non, non, vraiment originale. Original. C'est plutôt original. Ah, original au sens... Oh, vous êtes original, mon chère. Pas originelle. Voilà, pas originelle. Original. La manette originale ? Le pas d'édition limitée tronçonneuse de Resident Evil 4. Elle est très originale. Elle est très originale. Mais c'est original et très grand public en même temps. Il s'en a écoulé des millions. La Wiimote ? La Wiimote, évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette position-là, dans ce top-là, mon ami ? Mais écoute, j'y ai repensé parce qu'on lui a beaucoup reproché, c'est certain. C'est certain que ce n'était pas exactement ce qu'on voulait parce qu'on s'est mis à rêver des trucs sabre laser, machin. On s'imaginait déjà des choses. Mais mon premier contact avec la Wiimote, d'ailleurs, ça se rapproche de mon premier contact avec la Nintendo DS aussi, avec cet écran tactile. Je me souviens très bien. Je vais commencer avec la Nintendo DS parce qu'elle n'est pas dans mon top. Brièvement, c'est juste une toute petite anecdote. Elle venait de sortir au Japon. C'était encore l'époque où j'étais étudiant à Lille et je faisais les allers-retours entre chez ma mère et Lille. Et il y avait un étudiant juste derrière moi dans le train. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me souviens, j'étais en première année. Et il avait dû l'importer du Japon. Et du coup, je voulais voir avec lui ce que c'était. Donc, on a discuté, il m'a montré. Et je me souviens, j'avais été assez étonné par ce côté tactile, tout ça. Dans une console, tu vois, c'était quelque chose. Et la Wiimote, je me souviens très, très bien aussi. Ça m'a énormément marqué de cet après-midi où je l'ai reçu. Donc, elle est sortie en décembre, je crois, début décembre chez nous. Donc, j'étais chez ma mère. J'ai installé le truc. Et ce feeling de pointer à l'écran, d'ouvrir des menus comme ça, d'avoir justement quelque chose qui rappelle un peu la souris et cette simplicité de navigation, ces accessoires que tu branchais, donc le nunchuk ou pas, suivant les jeux, ce feeling. Zelda, qui était sortie en même temps et qui était juste incroyable. Je le trouvais incroyable comme gameplay, le fait de secouer la Wiimote et ça lançait un coup d'épée. Je trouvais que c'était suffisant, la Wiimote. J'allais dire presque sans le motion plus, en fait, finalement. Parce que sans troller, je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'aime moins Skyward Sword, c'est qu'il exploite trop, finalement, le motion plus. Il exploite trop la reconnaissance de mouvement. quand il faut que tu coupes dans le bon sens la plante pour ceci, pour ceci. Ce qui rend le jeu beaucoup plus frustrant. C'est ce qui s'est dit notamment des boss dans ce jeu. Il était très exigeant, c'était très, très bien. Mais je trouvais que Twilight Princess, avec son côté essentiel et simple, c'était suffisant. C'était suffisant. Tu vises à l'arc, tout ça. Tu tires le petit réticule qui apparaît. Je trouvais ça vraiment très bien. Je me souviens d'Eledis, qui avait des gros problèmes de fluidité. La fluidité, c'était catastrophique. Et pourtant, ce jeu, qu'est-ce qui m'avait plu ? Je trouvais ça trop bien. L'objectif, c'était de... T'as une sorte de pistolet gravitationnel. Et tu dois récupérer des Eledis, des espèces d'êtres faits d'énergie. Et tu dois secouer des objets pour ça, pour les faire apparaître. T'es dans une maison, dans des villes, dehors, un petit côté catamari, si on veut, à échelle humaine. Et voilà. Je trouve qu'il y a de très, très beaux concepts qui sont nés. Zack & Wiki, formidable. Et malheureusement, la console, bon, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et c'est devenu un gadget. Mais je trouve que la première année, d'un point de vue de jouabilité, il y avait vraiment de très belles choses avec la Wiimote. Et il fallait que je lui rende hommage. Et j'ai d'excellents souvenirs, malgré tout ce qu'on a pu dire sur la Wiimote, j'ai d'excellents souvenirs de cette console. Et je trouve simplement dommage que beaucoup de développeurs soient avec la facilité et que ça ait submergé et saturé le marché. C'est ce qui est arrivé, finalement. C'est un concept très proche du JoinCon. On partage la manette avec quelqu'un d'autre. On se rappelle tous de la publicité « We would like to play » où tu voyais ces deux japonais, il n'y a pas manière de le présenter autrement, qui se déplacent aux Etats-Unis et qui donnent des manettes Wii. Qui, dans des bureaux, font le milieu patron ? Qui, dans une famille, joue à Wii Sports et joue au tennis ? C'est classique, c'est de la Wii. Mais cet aspect un petit peu d'instantanéité de passer la manette à quelqu'un et de lui dire « Non, non, il suffit de la secouer, il va se passer quelque chose, tu vas pouvoir lancer une boule de bowling, tu vas pouvoir donner un coup de raquette dans la balle de tennis. » C'était suffisant. Je me souviens d'un repas de Noël. C'était quelques semaines après la salle de la Wii. J'avais de la famille et mon médecin aussi, très amis avec mon médecin de famille, que j'embrasse. Du coup, Sabrina, si tu m'écoutes... Comme des tours de magie, Sabrina ? Oui, c'est un très, très bon médecin, Sabrina. Très bien. C'est une personne incroyable que je remercie chaleureusement pour tout ce qu'elle a fait. Et je me souviens de la fascination. C'est une personne très curieuse et elle n'est pas très vieille, mais elle n'était pas très jeune. Elle avait une quarantaine d'années à l'époque. Ça me fait bizarre parce que je me dis que j'ai eu 40 ballets dans 6 ans. Donc, je me suis carrément plus très loin. Ça, c'est un temps de magie que tu n'as pas vu venir. C'est vrai que la Wii, c'est un putain de moment, en fait. Je me rends compte. Et voilà. Elle a essayé. On a joué tous les deux au bowling, au tennis et tout. Et complètement fascinée et très curieuse envers ce truc. Elle qui ne connaissait pas du tout les jeux vidéo, tu vois. Et c'était aussi quelque chose de formidable avec la Wii Motel. Et tu parlais du Joy-Con et c'est vrai que j'aurais pu citer les Joy-Con, bien évidemment, aussi. Ils ne figurent pas dans ma liste. Je spoil sans spoiler. Mais c'est vrai que pour moi, l'impression de rupture, en tout cas, elle s'est faite vraiment avec la Wii Motel. Les Joy-Con, ça n'a pas été une rupture. C'est quelque chose de formidable. Le côté je décroche, machin, tout ça. Mais c'est vrai que comme on a connu la Wii Motel, l'effet waouh est moins fort. La Wii Motel, pour moi, ça a été waouh. Objectivement, c'est devenu... Les Joy-Con sont devenus par défaut, sont devenus naturels. Mais de là à dire qu'ils sont mes préférés, personnellement, je trouve qu'il y a de meilleures manettes sur la Switch et j'y reviendrai peut-être après. Et puis la reconnaissance du Joy-Con, elle n'est quasiment pas utilisée au final. C'est juste des petites manettes détachables. Alors, on a 51... 51 Worldwide Games. Désolé, il sort en anglais. Donc 51 jeux du monde entier qui sort bientôt et qui va justement en tirer parti. et ce jeu-là a un gros potentiel Wii Sport. Donc on va voir ce qui va lui arriver dans sa vie commerciale et quelle influence il pourra avoir si jamais c'est un succès sur l'image même du Joy-Con et de la Switch. Je suis partisan de ce qu'on en voit. En tout cas, je suis partisan de l'idée que ce jeu-là aurait dû sortir à la place de One to Switch, mais c'est une opinion toute personnelle. Reste que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, la reconnaissance de mouvements du Joy-Con est bien moins utilisée que l'était celui de la Wiimote. Mais je pense, et peut-être que la suite du top nous en donnera raison, que en tout cas, c'est mon avis et je pense que c'est ce que la Switch a prouvé, ce que la Wii U a prouvé en étant un échec et ce que la Wii a prouvé en vivant, c'est qu'il n'y a pas meilleure manette qu'une manette, tout bêtement. Et je pense que c'est aussi pour ça que finalement, toutes les manettes commencent plus ou moins à se ressembler ou au moins à converger. Du coup, est-ce que tu vas me donner tort ou pas que la suite de ton taupe, ton numéro 3 du coup ? Dans mon numéro 3, il y a bien un S, mais ce n'est pas pour Switch, donc ça ne vient pas tout de suite. On se rapproche un petit peu du concept que tu citais il y a un instant, c'est-à-dire plus on va être au top de nos tops respectifs, plus on va s'approcher de manettes traditionnelles. Là, je vais te parler, alors très simple, ça se plie en deux et c'est sorti en 2003. La DS. En 2003 ? Écoute, je ne sais plus. Non, la DS, c'était en 2005. Non, 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 attends, ne serait-ce pas la Game Boy Advance ? C'est la Game Boy Advance SP, exactement, avec un S dedans. La Game Boy Advance SP, et plus particulièrement, c'est ce que j'ai noté en tout cas sur mon document, la moitié basse de la GBASP, parce qu'évidemment, la moitié haute, c'est l'écran, la charnière, on s'en fiche un petit peu. La moitié basse, c'est un trésor ergonomique pour les petites et les grandes mains. Laissez-moi vous raconter par le menu l'amour que j'ai pour la GBASP et ses contrôles. Donc déjà, deux gâchettes, L et R sur les côtés, deux gâchettes discrètes, mais que vous pouvez peser très facilement. Ensuite, en haut, on a un bouton pour pouvoir gérer le niveau de rétroéclairage de l'écran, c'est-à-dire inexistant, moyen ou fort dans mes souvenirs. À gauche, au milieu, nous avons l'audipad qui est très... qui clique, enfin, qui a un niveau de pression très léger, ce qui le rend très immédiat. Même chose pour les autres boutons de front, que ce soit les boutons B et A qui sont placés en légère diagonale, pas en diagonale aussi violente qu'on l'a aujourd'hui sur le petit losange A, B, X, Y qu'on a depuis la DS. Là, le bouton A est un peu en-dessus du bouton B, mais pas de beaucoup. L'angle est beaucoup moins prononcé. Et puis, en bas, on a deux boutons qui sont également ronds et, merci, c'est les boutons Start et Select. Nintendo, depuis... dès lors, a décidé d'avoir des boutons Start et Select qui étaient rectangulaires ou devenus plus et moins, enfin, des boutons un petit peu bizarres. Là, c'est des boutons ronds qui se pressent très bien et qui vont assez facilement aller se chercher puisqu'il suffit de baisser ses pouces pour aller les atteindre. En dessous, on a le logement à cartouche. Sur le côté droit, on a le bouton pour pouvoir allumer ou éteindre la console. À moins de vous prendre un objet sur le côté, c'est impossible de l'activer ou de le désactiver par mégarde. Contrairement à d'autres boutons qui sont proches des boutons Start et Select sur certaines autres machines que je ne citerai pas ici pour leur infamie. Et à gauche, vous avez une molette qui a un feeling incroyable. Contrairement à la molette de droite qui sert à faire on-off et qui est purement un interrupteur, la molette de gauche, c'est passer votre doigt dans de la soie. C'est très délicat. Vous passez d'un niveau de volume inférieur supérieur, c'est absolument génial. Et puis, comble des bonnes décisions, le haut-parleur est situé pile au centre, au-dessus de Start et Select, en dessous de la croix et d'A et B, et jamais vos doigts ne vont directement couvrir ça. Jamais les paumes de vos mains ne vont le couvrir non plus. C'est un seul haut-parleur, donc on manque la stéréo, mais de l'autre côté, c'est quand même un haut-parleur bien placé sur un petit châssis. Et je trouve que, qu'on est de grandes ou de petites mains, ça nous tombe tout de suite dessus. Et je trouve que c'est la console portable avec la meilleure ergonomie. Et ça, pour des contrôles liés au fait que ce soit des boutons très cliqués que j'apprécie pas mal, pour justement avoir une pression immédiate. Dans les jeux de plateforme, ça peut parfois faire la différence entre faire un son au dernier bon moment et se viander de manière catastrophique dans un précipice. Pareil pour les jeux où on doit buttonmacher, où on doit mitrailler un bouton, ça fait également la différence. Donc moi, j'apprécie vraiment cette moitié basse de la GBASP. Toi, Lou, tu en tires le même souvenir nostalgique, presque romantique, que je viens de dépeindre un petit peu. Alors, il faut savoir qu'en tout cas, chez Nintendo, j'ai toujours eu le modèle de base. Je suis toujours les early adopteurs. Donc à la fin de la génération GBA, tu avais très mal aux yeux. Non, non, ça allait. J'étais habitué. J'avais pris, parce qu'évidemment, la première GBA n'avait pas de rétro-éclairage. Et oui. Donc non, non, j'étais vraiment habitué. Il n'y avait pas trop de soucis. J'achète toujours des One. Donc voilà. Mais non, écoute, j'ai eu le plaisir de la tester. Ainsi que la micro que je trouvais vraiment très, très mignonne. Un peu gadget, mais très mignonne. Avec un très bel écran. C'est un plaisir coupable, la micro. Elle n'est pas censée exister. C'est le fruit de beaucoup de compromis. Mais c'est un très bel objet. Et c'est extrêmement chic. Tu vas dans ton... Alors, en ce moment, dans les transports en commun, non. Mais à l'époque, tu allais dans tes transports en commun, tu sors de ta poche de chemise ou de ta poche de veste. Ta petite console chromée, là. Ta petite Game Boy micro dans sa petite protection pour éviter de la griffer. Bien sûr. À l'écran. Ah, c'est un vrai Anne-Sex. Pour moi, c'est vraiment... C'est la console d'une Anne-Sex. Mais bien sûr, je suis en vrai. Tu parles à qui ? Mais tu sais à quel point j'adore Nintendo. Je n'ai même pas de... Je n'en avais même pas. Je n'ai même pas de Game Boy micro. Je t'en offre une à ton prochain anniversaire. Faut qu'on regarde combien ça coûte sur... Je ne vais pas refuser. Oh, tu risques d'autre une, mais je pense malheureusement. Amazon.fr. Mais voilà, du coup, c'est vrai que je n'avais pas eu de SP et je n'ai jamais non plus ressenti le besoin de renouveler mes consoles. Tu vois, parce que pendant que tu parlais de tout ça, je pensais... Je réfléchissais justement aux consoles portables Nintendo. J'imagine. J'imagine bien. Ça dépend des prix, tu vois. La Rose, elle est combien ? Elle est actuellement indisponible. Ok. Ah, c'est dommage. Mais il y a une bleue à 85 euros. Ah, puis... C'est des sacrés prix. Oh, la version Famicom qui est magnifique est à 308,99 euros. Tu faisais peut-être de l'or chez vous. Yann, si tu veux, on va se déplacer chez les gens. On va faire comme l'émission de Jérôme Anthony sur la 6. Tu sais, un trésor dans votre... Un trésor dans votre Game Boy. Un trésor dans votre backlog. Un trésor dans votre backlog. Les jeux qui valent cher, les accessoires qui valent cher. Excellent. Il faudrait faire ça chez moi. Je pense qu'il y a deux, trois pièces qui peuvent être intéressantes. Mais tu vois, côté console portable, par exemple, la DS et la 3DS, je trouve que ce n'est pas tes consoles... Elles font vite mal aux mains, les angles, notamment. Tu vois, ils ne sont pas... J'ai failli mettre la DSi XL dans le lot, mais malheureusement, elle prend un peu au paume. Elle prend un peu au paume. Et c'est dommage parce que pour tout le reste, elle est très, très chouette. Pour tout le reste, elle a les mêmes qualités que les GB et ESP. mais elle a cet inconvénient que c'est une console qui se joue plus, en fait, non pas en la tenant par le bas, avec les paumes qui vont l'embrasser un peu par le bas. Il faut vraiment la prendre par le côté et dans certains cas, c'est un peu inconfortable. C'est vraiment une console à jouer au lit, en fait, la DSi XL. Mais c'est un autre problème. En tout cas, mon numéro 2 est justement une manette Nintendo. j'ai envie de dire à la fois moderne et basique. Moderne et basique. Ce n'est pas une chanson d'Orel San. Est-ce que c'est un pro contrôleur ? Oui, c'est un pro contrôleur. Lequel est-ce ? A ton avis ? Celui de la Switch. Celui de la Switch, évidemment. J'aime cette manette qui n'a vraiment rien d'original pour le coup. Mais je trouve que c'est... Elle a le HD Rumble adapté des Joy-Con et c'est intéressant parce qu'elle adapte un feeling stéréo en mono, entre guillemets. Et ça, c'est intéressant. Mais du coup, je dirais... Pour moi, on est habitué. C'est le truc d'aujourd'hui. C'est presque, on va dire, c'est le saut 2019, tu vois. Enfin, 2018, du coup, pour le coup. Ou 2017, mais attends. La Switch... C'est le saut 2017. C'est le saut mars 2017. Oh là là. C'est terrible de vieillir. Non, ce n'est pas grave. on va le sauter. Le téléphone sonne. 01-41-24-7000. Je la trouve très... Elle est horrible cette soirée. Je la trouve très bien cette manette Switch. En revanche, déjà, en termes de design, j'aime beaucoup son effet transparent sur la coque à l'avant. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'il y a une prise en main au niveau du grip, avec ces petits trous là sur les côtés qui... La texture. La texture et... Et la forme. Elle te tente dans les mains. Justement, je parlais tout à l'heure du diamant, du losange ABXY. C'est tellement facile à rater, ça, sur une console. Sur la DualShock 4, par exemple, je trouve que les boutons ont beaucoup trop de jeux. Alors, c'est peut-être ma manette, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le cas sur toutes les DualShock 4. ont beaucoup trop de jeux et c'est pas hyper confortable à presser. Je trouve que c'est beaucoup mieux fichu sur la pro de la Switch. J'ai beaucoup hésité entre mon numéro 2 et mon numéro 1 et je les regarde les deux en même temps et je me dis je serais peut-être dû mettre quand même la manette de la Switch en premier parce que c'est vrai que je crois qu'en termes de confort, actuellement, c'est... C'est juste... C'est juste waouh. Pour reprendre une expression de bison fûté, je crois qu'il est possible que nous ayons réalisé un chassé croisé mais on va voir ça dans un instant. Est-ce que tu veux que je te parle de mon numéro 2 ? Bah oui, vas-y. Mon numéro 2, c'est la manette Xbox One S. On a réalisé un chassé croisé, c'est incroyable. Ça va terminer. C'est sur le premier chez toi. Tu verras. Donc la manette Xbox One S, donc la deuxième révision de la manette Xbox One, celle que j'ai là, est vraiment top. Ne serait-ce que, encore une fois, en termes de poids dans la main, de feeling des contrôles et des sticks. Les sticks sont très réussis. C'est vraiment confortable de presser le stick de cette manette Xbox One et ensuite de réaliser une action. Ce n'est pas le cas sur toutes les consoles. Donc c'est quelque chose que je trouve assez réussi. Je trouve que les gâchettes sont vraiment confortables, ont un niveau de pression qui est vraiment intéressant. J'apprécie vraiment cette manette à tous égards. le petit bouton au milieu qui permet de gérer la console qui là aussi tombe assez bien. Donc, bien fichu la manette Xbox One S. Bonne manette aussi à brancher très facilement sur un PC avec un petit câble USB-B. Et je note autre chose assez rapidement, c'est la batterie. De base, cette manette-là, elle vient avec un logement à pile et à cause de la situation dans laquelle nous vivons et de ma fainéantise jusqu'au début de la situation dans laquelle nous vivons, je n'ai pas encore acheté de kit charge-and-play pour avoir une petite batterie rechargeable, ce qui fait que je fonctionne toujours aux piles. Et je suis heureux de te dire, mon cher Lou, que depuis le précédent Black Friday où je l'ai acheté, donc depuis novembre 2019, je n'ai eu à changer les piles qu'une seule fois. alors j'y joue assez régulièrement. Donc je trouve que la consommation en pile de cette manette Xbox One S est sincèrement raisonnable. En termes de batterie, quand tu as une batterie, elle dure vraiment longtemps. C'est assez agréable. Comme tu t'en doutes, c'est mon numéro 1. Pour le côté essentiel, on ne va pas se leurrer, tu la regardes à côté avec la manette Switch, c'est quasiment la même chose, mais Xbox One, Microsoft l'a fait avant. À part l'inversion quand même de A, B et de X et Y. Oui, ça qui reste le gros problème, surtout que le problème principal, ce n'est pas tant que les boutons sont inversés, c'est que les commandes liées, donc A accepté, B refusé, soient aussi inversées. Et ça, c'est une erreur que je fais beaucoup quand je passe d'un jeu à l'autre. On a parlé du coup dans la cartouche précédemment. Si j'ai mis quand même la manette Xbox avant, c'est pour une raison simple, c'est qu'il est possible de créer sa propre manette, de la modéliser avec les couleurs, tout ça, on va dire, ça coûte en général aux alentours d'une centaine d'euros, ce qui n'est pas non plus excessif pour une manette potentiellement unique. Vous pouvez vraiment la créer, même la jeter votre petit don si vous voulez en dessous. Et je n'ai pas encore passé le pas, mais je me suis amusé mille fois à essayer de générer les manettes. Donc, tu changes la couleur, l'effet chrome, l'effet transparent. Et suivant les options que vous prenez, évidemment, le prix change. Mais voilà, tu peux faire des choses tellement belles, il y a des couleurs, des styles tellement différents. Et c'est ça que j'aimais aussi beaucoup avec les manettes Xbox. Je me souviens par exemple de la manette rose que j'avais sur ma Xbox 360 que j'ai adorée, que j'aimais plus que tout. Elle était juste magnifique, cette manette paie à son âme. Le chargeur est bel et bien mort depuis, mais la manette fonctionne toujours bien sûr. Pas plus tard que ce mois-ci, il y a une nouvelle version qui a été annoncée d'ailleurs, une version violette marine qui a l'air chouette. Mais voilà, il y a plein de superbes versions vraiment. C'est un très bel objet avec une très bonne prise en main là aussi. Un tout petit poil en dessous de la Switch parce que la Switch a fait mieux, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est mauvaise la prise en main de la Xbox, surtout pas. on le sait tous, sa grande faiblesse évidemment, c'est la croix qui est assez fragile et qui répond relativement mal, mais pour tout le reste, même le feeling des boutons est très agréable avec ce côté transparent et l'écriture en dessous. Et donc là, quand vous la personnalisez, vous pouvez changer la couleur, mettre des sticks, des gâchettes, c'est juste incroyable. Si vous voulez une manette qui vous ressemble, c'est vraiment le truc à faire si vous avez les moyens, bien sûr, c'est vraiment un truc d'amoureux. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mise devant et c'est une manette qui m'accompagne encore aujourd'hui alors que je ne joue plus du tout à la Xbox, mais sur PC, évidemment, je joue pour beaucoup avec cette manette-là et c'est extrêmement agréable. Je note autre chose. Tu disais tout à l'heure la croix, effectivement, c'est un défaut qui me fait moi positionner cette manette Xbox One S clairement en numéro 2. Mon numéro 1, c'est le contrôleur pro de la Switch. En fait, les deux manettes ont des défauts qui se contrebalancent. La croix de la manette Switch est meilleure. Les sticks de la manette Xbox One sont meilleurs, je trouve, et notamment pour cliquer puis tout en ayant le bouton du stick, cliquer, imprimer une direction, c'est bien plus confortable à faire sur la manette Xbox que sur la manette Switch. Reste que tu l'as dit, la prise en main est légèrement supérieure, je trouve, sur la manette Switch. Vraiment, le feeling manette en main à proprement parler. Et puis, l'autre point, c'est les vibrations. Je trouve que le HD Rumble apporte quelque chose là où toutes les autres manettes du marché commencent à et ensuite font encore plus fort. Mais c'est les deux, c'est soit fort, soit très fort, généralement, les autres manettes. Et là, le HD Rumble, quand il est bien calibré, quand les développeurs savent ce qu'ils font, quand ils mettent pas le truc à 100%, comme c'est arrivé sur certains jeux avant le premier patch, ça rend très bien et ça ajoute une vraie profondeur à l'expérience de jeu. Et ça, c'est clairement imputable au périphère avec deux contrôles, en l'occurrence, au contrôleur pro de la Switch. Voilà. Mais tu vois, je trouve ça trop drôle que nos deux manettes, déjà, ce soit les mêmes, mais surtout, ce soit les manettes les plus essentielles, basiques, comme je te le disais. On est dans une bonne génération vis-à-vis de ça. On est dans une bonne génération, mais surtout, c'est ce que je disais, les manettes, il n'y a rien de plus efficace en tant que manette qu'une manette, finalement. C'est tout ce qu'on veut quand on demande d'une manette, c'est juste ça, c'est un bon feeling, des bons boutons, évidemment, des bons matériaux et un beau design, évidemment, ça fait toujours plaisir. Mais tu vois, je vais prendre un exemple tout simple, la manette de la Nintendo 64, je n'ai jamais su la tenir. Alors, j'ai réussi à jouer à des jeux de 64, mais je la tenais de manière particulière, c'est-à-dire que j'avais une partie de ma main, tu sais, normalement, tu la tenais en sorte de pistolet, avec le pouce sur le joystick. J'étais incapable de jouer comme ça. Le joystick, pour moi, était entre le pouce et l'index et j'avais ma main sur le côté, en fait, finalement. Comme une espèce de... Pour Track and Field il fallait tourner dans Mario Party, je pense que tu devais avoir un légère avantage en étant comme ça parce que tu avais quelques muscles en plus pour pouvoir imprimer une direction. Pour tourner dans Mario Party, c'était à la paume, évidemment, comme tout le monde. Mais au pouce, j'étais incapable, je trouvais que... Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas pour moi avec cette manette-là. Donc, j'avais vraiment une façon très particulière de la tenir. J'avais aussi de très bons souvenirs de la... Non, non, non. De la GameCube. et j'en suis revenu, tu vois, finalement, parce que, tu sais, on a tous joué à Smash Bros Wii avec la manette GameCube parce que c'était beaucoup plus sympa qu'à la Wiimote. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus agréable que Smash Bros Ultimate avec le Switch pour contrôleur, en fait ? La manette GameCube est objectivement la meilleure sur certains jeux. Sur sa génération. Les gâchettes étaient incroyables. Ça, c'est clair que les gâchettes quand tu rejoues à Luigi's Mansion... Mais tu vois, on se sent obligé d'en parler. Et si on se sent obligé d'en parler, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Le bouton C aussi. Le bouton C, tu vois, il y avait quelque chose. Mais c'est vrai que je pense qu'elle correspond à une période du jeu vidéo et à une façon de jouer et en termes de design aussi, clairement, elle correspond à une époque. Mais voilà, aujourd'hui, on a une espèce d'essence de la manette qui va peut-être évoluer d'ici... Enfin, j'espère. Ça va sûrement changer d'ici la suite. Mais on y reviendra toujours à cette forme basique. Je l'espère. Enfin, je pense que de toute façon, c'est juste que c'est comme ça que les choses sont. Je veux dire, doivent être, mais c'est pas aussi injonctif. Mais c'est juste que c'est... Voilà, c'est... It's the way it is. Très bien. C'est comme ça que les choses doivent être. On verra. Là, de toute façon, sur la manette... Je ne me souviens même plus de son nom, d'ailleurs. J'allais dire, la DualShock 5. Ils lui ont donné un nom bien particulier. C'est le nom de la manette de la PlayStation 5. PS5 Controller. C'est terrible. Sautant la manette... DualSense. Voilà. Je l'ai retrouvée. Non, c'est terrible. Le nom, pour l'instant, n'est pas très imprimé. Vivement les grandes opérations de com de Sony avec la présentation des jeux pour qu'on puisse nous rappeler ça. Est-ce que ça va être un petit temps d'adaptation pour le coup ? Un petit peu comme Xbox Series X. On va devoir prendre le pli. Mais effectivement, ces manettes-là ressemblent au reste. La transition que tu es en train de faire vers la suite, je trouve ça magnifique. Je n'ai même pas fait exprès... Prendre le pli. Prendre le pli et c'était involontaire. Très bien. Tron, 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 transition. Transition vers Paper Mario The Origami King. Merci de m'avoir fait remarquer quelque chose de parfaitement involontaire, mon cher Lou. C'est magnifique. Comme la rumeur le voulait, et on reviendra à cette question de rumeur dans un instant, comme la rumeur le voulait, un nouveau Paper Mario a été annoncé, il est un petit peu tombé du camion. Le trailer est tombé du camion puisque comme ça, de nulle part, pas de Nintendo Direct, pas d'annonce préalable, pas de moment particulier dans l'année pour que ce soit logique que ça soit le cas, mais tout de même, a été annoncé, est sorti un trailer de ce nouveau jeu, Paper Mario The Origami King, qui sortira sur Nintendo Switch le 17 juillet. es-tu intéressé, es-tu hypé, es-tu enthousiaste en l'ayant vu un jeu qui, visuellement, semble être dans la droite lignée des deux précédents, c'est-à-dire nos amis, mon dieu, Color Splash et Sticker Star. Et Sticker Star. Exactement. Ouais, bon, je plaisante bien sûr, sans rigoler, les frissons quand j'ai vu le trailer. Vraiment ? Il faut savoir, je suis un amoureux de Paper Mario, il occupe une place particulière dans mon cœur, là encore, beaucoup de souvenirs, c'est dingue comme ces jeux, cette époque, me marquent vraiment visuellement en fait. 64, le premier, donc c'est dire si ça date. C'est un jeu particulier aussi dans l'histoire de Mario parce que c'est le premier qui vraiment va développer le lore de Mario, on peut dire. On a eu Super Mario RPG avant, mais c'était Square Soft, c'était pas Nintendo qui était aux commandes et qui est donc parti dans un délire plus à la Square Soft et qui s'est permis pas mal de liberté, on va dire, avec la licence. Là, on est sur un studio Force Party, Intelligent System qui développe la série depuis le premier épisode qui est sorti en août 2000 à la toute base, donc il y a bientôt 20 ans. Et autant il y avait plein de clins d'œils à plein de jeux cultes dans Super Mario RPG, des jeux Nintendo, autant là, dans le premier Paper Mario, l'objectif était vraiment de faire un RPG Mario avec l'univers de Mario, c'est-à-dire qu'on va récupérer des étoiles, Peach a été enlevé par Bowser, on va traverser des mondes thématiques classiques comme dans Mario, on va retrouver tous les ennemis, tous les personnages emblématiques de tous les Mario, y compris les Mario non canoniques comme Super Mario USA, donc Bros 2, enfin non canoniques, oui et non, c'est juste qu'au Japon c'est un peu particulier. Et puis on a développé aussi des personnages avec Paper Mario, c'est avec Paper Mario que Luigi a trouvé sa personnalité de le frère Trouillard, un petit peu comme ça, face à Mario qui est héroïque, Peach aussi qui a développé un caractère beaucoup moins princess en détresse mais un petit peu peste sur les bords qui est extrêmement drôle les beaucoup plus intéressants et bien moins lisses et même au niveau des discussions, c'était quand même au niveau des dialogues pardon, c'était quand même beaucoup moins plat et beaucoup moins classique que les autres jeux. C'est un vrai girage bourré d'humour, la porte millénaire est encore un cran au-dessus avec un milliard de choses géniales et il est vrai en revanche du coup, je ne sais pas pour toi mais alors moi je n'ai pas aimé du tout Sticker Star, je crois qu'il est le premier à être sorti. J'allais y venir justement, je n'ai pas cité Sticker Star et Color Splash pour rien qui ont une réputation justement d'être bien moins bon. Alors je vais d'abord citer la critique de la DOXA, la critique que tout le monde fait à ces jeux-là et ensuite peut-être que tu auras des choses à lui reprocher qui sont un petit peu différentes. Ce qui est reproché à ces deux jeux-là c'est d'avoir rendu les combats inintéressants et sans enjeux puisque l'accumulation d'expériences et le fait même d'avoir des combats n'a pas particulièrement d'incidence sur la progression dans ces deux jeux-là principalement même si techniquement dans Color Splash ça sert à booster un petit peu justement sa jauge d'encre sa jauge de peinture d'une part cela et d'autre part d'avoir aseptisé l'univers. Tu disais que le premier Paper Mario et c'est le cas en fait pour les trois premiers reprend évidemment des personnages emblématiques de la saga Mario mais il les retourne comme tu as commencé à l'expliquer ou alors il en crée un petit peu certains mais il se crée un univers bien à soi il se crée un monde bien à soi certes c'est le château de Peach mais c'est le château de Peach de Paper Mario qui est différent dans une partie de son apparence je veux dire on avait jamais vu des cuisines dans Super Mario 64 et pourtant on a bien des cuisines dans Paper Mario sur la même console d'ailleurs on a grâce à ça un mini jeu de cuisine d'un gâteau assez hilarant tu disais tout à l'heure d'ailleurs c'est assez marrant je vais faire cette petite parenthèse rapidement c'est avec Paper Mario qu'on a notamment le développement du personnage de Luigi dans le jeu il fait référence à Luigi's Mansion et en vérité vu que les jeux sont sortis pas trop longtemps en termes d'écart temporel la question est peut-être de savoir si en fait intelligent system avait été plus ou moins mis au courant des plans de Nintendo vis-à-vis de Luigi's Mansion et si simplement ils ont un peu développé le personnage de Luigi en prévision de cela c'est possible le principe de poulet de l'oeuf là est un petit peu difficile ou simplement de coïncidences amusantes et difficile à départager évidemment de là où on se tient mais oui voilà les critiques sont très très nettes et très très vives vis-à-vis de ces deux là là où Super Paper Mario qui avait pris sur Wii un tournant un peu plus action RPG certes avait eu des critiques parce que c'était un changement mais est plus largement accepté comme étant un bon jeu un jeu différent mais un bon jeu quand même oui je suis assez d'accord est-ce que tu as des critiques qui sortent un petit peu ou même des points positifs par rapport à ces jeux là qui sortent un petit peu de ce qu'on a pu entendre à leur sujet avant de venir justement à ce à quoi on peut s'attendre avec Origami King sur Color Splash tu me demandes de défendre Color Splash chez Sticker Star moi je peux te les défendre assez facilement sur certains points mais c'est pas leur gameplay je vais pas le faire je suis entièrement d'accord avec ce que t'as dit sur les points en tout cas que tu avais évoqué au niveau de la Doxa je suis assez d'accord je trouve qu'il y a un problème de rythme aussi le rythme a changé notamment dans Sticker Star où on est passé sur des niveaux où on sent qu'on veut faire un jeu sur portable et du coup on oublie la grandeur de l'univers il n'y a plus cette intelligence dans l'écriture et dans l'univers non plus et le fait de collectionner des stickers pour le combat ça rend les combats moins intéressants et surtout il fallait collecter ces stickers pour pouvoir les utiliser et c'était chiant au possible enfin je trouvais que c'était un jeu mais tellement c'était excessivement mal amené pour faire ça un Sticker Star j'ai terminé avec un did c'était pas possible autrement à mon sens et Color Splash Color Splash je ne l'ai pas terminé mais tombé des mains après quelques heures de jeu pareil ça fait partie des jeux que je regrette d'acheter il y en a très très peu mais là vraiment ceux-là c'était des erreurs je ne comprends pas qui n'ont pas senti en fait ce qui a plu dans Paper Mario et dans La Porte Millénaire qui étaient juste c'était des RPG relativement classiques on peut le dire j'ai regardé le nom des producteurs sur ces jeux-là et clairement il y a un changement d'équipe c'est pas surprenant mais je peux te dire et c'est la même équipe qui était aux commandes de Sticker Star qui était également aux commandes de Color Splash mais en tout cas classique mais efficace pour les deux premiers et c'est tout ce que j'espère qu'on va retrouver du coup dans Origami King on peut enfin en parler du coup ça y est on a évacué l'historique de la saga bah écoute là où je me méfie justement un petit peu avec Origami King c'est que de ce qu'on a vu sur le trailer en termes justement d'originalité je suis pas soufflé en termes de est-ce que les combats sont redevenus intéressants y'a rien pour me convaincre particulièrement y'a un gimmick de combat en cercle où visiblement tu peux sélectionner un petit peu quelle grappe d'ennemis répartie sur des cercles concentriques tu peux attaquer déjà les stickers ont disparu oui les stickers ont disparu ce qui est une bonne nouvelle effectivement t'as pas attaqué sur la base de ça et t'as pas l'air d'avoir de jauge de consommables pour pouvoir faire une attaque de base pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment le gameplay en fait originel avec le saut qu'on a vu donc tac 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 je saute sur mes ennemis couplé à cette espèce de vision 3D qui correspond en fait au côté origami papier plié papier en plusieurs dimensions oui parce que Mario peut manipuler le monde autour de lui activer des choses donc là on pourra faire tourner en fait il faut imaginer la scène de combat comme une cible Mario étant au coeur de la cible et Olivier Mine présente l'émission si seulement en petite tenue et tu peux faire tourner du coup les différents cerceaux pour essayer d'aligner des ennemis et faire des combos en fait d'attaque ce qui moi me paraît forcément intéressant et je vois mal coupler ça avec les stickers et en tout cas si c'est juste ça avec le gameplay original moi je signe tout de suite ça a l'air très intéressant mais moi surtout ce qui m'a intéressé c'est alors c'est pas le twist parce qu'on le voit dès le début mais c'est le fait que Peach est méchante en tout cas au début de cet univers c'est quand même elle qui lance les hostilités envers Mario puisqu'elle dit avec tous ces jeux de mots sur le volume sur le relief rejoins nous en quelque sorte rejoins nous parmi les gens qui sont pliés bizarrement ou péris maintenant et du coup Mario dit non elle dit ta réponse est d'une platitude bye bye et puis elle l'enferme enfin elle le fait tomber dans un trou avec une musique un peu inquiétante et Peach en méchante on l'a déjà vu dans un Paper Mario je vais pas trop vous spoiler parce que ça reste un moment merveilleux mais voilà je trouve ça tellement drôle et on va être aidé de Bowser du coup qui lui a été plié en quatre et qui ressemble plus à grand chose on a une petite enveloppe avec des yeux voilà ça c'est vraiment entièrement l'esprit Paper Mario et c'est exactement ce qu'on voulait ce qu'on ne trouvait plus dans les précédents on aura plein de shitty friends les Paper Mario c'est vraiment la foire aux shitty friends à chaque fois qu'on aura les compagnons qui justement permettent de pimenter un petit peu les combats également mais ça pour l'instant c'est pas confirmé les compagnons classiques par contre le Goomba le Koopa genre de choses c'était très très cool les shitty friends je pense plus à comment dire la petite fée qui nous accompagne dans Super Mario RPG pardon Super Paper Mario et là ça va être la sœur du méchant qui va nous accompagner qui est une espèce de je sais pas quoi ça va pas être très intéressant mais très classique je pense en tout cas enfin graphiquement déjà qu'est-ce qu'il est beau enfin moi je trouve qu'il est vraiment stylistiquement c'est sympa c'est la logique qui était déjà bien c'est la logique de Color Splash et Sticker Star poussés à l'extrême mais justement pour sauver un petit peu ces deux jeux là ce qui ce qui est bien avec eux c'est l'aspect enfin c'est toute la direction artistique visuelle et sonore Sticker Star a une bande son géniale je trouve très jazzy très sympa très dynamique visuellement ces deux jeux là sont vraiment sympas pour leur plateforme et voilà Paper Mario The Origami King semble aller dans la même dans la même direction je me méfie quand même un petit peu mais c'est vrai sur les points que tu cites qu'on a l'air d'aller vers le mieux je reste personnellement en fait si tu veux je me sentir un petit peu mieux quand j'aurai vu deux choses quand j'aurai vu un combat sur plusieurs tours et que j'aurai vu un petit peu comment ça se passe et exactement et quand j'aurai vu une jauge d'XP oui bien sûr et quand j'aurai vu ça je serai rassuré et c'est terrible pour une série qui est traditionnellement une série de RPG ou d'action RPG de se dire est-ce que cette fois-ci il y a une jauge d'XP ou pas est-ce que ça implique c'est d'une certaine manière un petit peu triste mais c'est un peu malheureusement là où on en est avec la série en même temps ce jeu tend à confirmer une rumeur qu'on évoquait il y a quelque temps n'est-ce pas oui la rumeur qui avait notamment été relayée ou plutôt croisée par Eurogamer qui avait fait ces petites vérifications dans son coin et qui parlait dans le contexte de l'année 2020 de plein de jeux Mario un nouveau Paper Mario qui apparemment reviendrait aux racines de la licence ce qui semble être partiellement corroboré à ce stade et d'autre part on parlait donc de remake alors de Mario 3D World de ressortie de Mario en 3D dont Mario 64 Mario Sunshine Mario Galaxy donc effectivement c'est un premier pas dans cette direction je pense qu'on devrait en savoir plus dans les semaines qui viennent on est fin mais la période de l'E3 même si visiblement Nintendo n'aura pas d'événements pour l'E3 peut-être qu'ils en auront un quand même ou en tout cas en remplacement de ce qu'ils auraient dû avoir donc croisons les doigts pour un potentiel direct même si les rumeurs les plus récentes relayées notamment par Jason Schreier vont pas directement dans ce sens là wait and see mais ça va dans ce sens là et généralement quand une partie d'une rumeur est confirmée et que cette rumeur elle-même a été relayée par des journalistes sérieux qui font un véritable travail de sourcer ces informations là et c'est clairement le cas d'Eurogamer c'est positif vis-à-vis de ça donc j'ai hâte qu'on puisse en reparler surtout que ce qui a été assez étonnant dans cette révélation de cette officialisation pour être tout à fait français de Paper Mario c'est qu'il sort le 17 juillet il a été annoncé présenté deux mois avant sa sortie ce qui est juste hallucinant ce qui laisse entendre d'autres avant moi ont relevé ça Coco B l'a relevé sur Twitter ce qui laisse entendre que Nintendo a des cartouches pour la fin de l'année parce que si c'était la grosse panade évidemment je pense qu'ils le garderait dans un coin d'ici octobre novembre décembre là s'ils le mettent maintenant en vente ça signifie qu'ils sont optimistes pour la fin de l'année ce qui est bien mais encore une fois vis-à-vis du jeu vidéo et de la technologie c'est un peu moins ce qui est censé sortir ce milieu et cette fin d'année qui est en danger c'est clairement le planning de 2021 qui va être secoué à cause de la crise c'est Nintendo ou d'autres prévoyaient de la sortie de hardware pour fin 2021 mi-fin 2021 là en ce moment c'est la merde pour faire pour faire simple bon allez on a parlé de Paper Mario on va parler maintenant d'une autre de tes obsessions une obsession oui j'ose le terme Civilisation 6 Civilisation 6 alors écoute j'ai pris un autre coup de vue en préparant cette émission il est sorti il y a 30 pas loin le premier c'était il y a 25 ans ce qui est déjà pas mal quand même mais non surtout c'est que pour moi il est sorti en 2018 tu vois il est sorti en 2016 pour moi je te jure que je me revois faire le test en discuter avec Goto pour moi c'était hier je suis juste zin zin rien que de m'en rendre compte voilà donc 2016 Civilisation 6 et surtout qu'est-ce qu'on annonce du coup 4 ans finalement après la sortie du jeu deux extensions plus tard deux ou trois non deux 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 oui Gathering Storm pardon la dernière et celle juste avant c'était Rise and Fall et bien on annonce un Season Pass comme ça l'air de rien bon bah pourquoi pas écoute pour un jeu vieux de 4 ans c'est assez étonnant mais pourquoi pas et alors ils annoncent un Season Pass pas avec n'importe quoi 8 civilisations supplémentaires bon jusqu'o là tu vas me dire c'est pas forcément hyper original pour un Civilisation effectivement mais surtout des modes de jeu supplémentaires 6 modes de jeu supplémentaires donc là je me suis dit mais waouh mais les mecs ils sont complètement fous avec des nouveaux quartiers parce que c'est une spécificité de Civilisation 6 tu peux agrandir tes villes au delà de leurs tuiles de base et construire des quartiers donc des nouveaux quartiers nouvelles infrastructures des nouvelles cités-états qui vont rejoindre le jeu des nouvelles ressources plein de choses du plein 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 de nouveaux contenus et il y aura aussi des mises à jour gratuites pour tout le monde avec du rééquilibrage des cartes et des scénarios inédits plein de choses et je trouve ça mais complètement enfin ça m'a bluffé je m'y attendais vraiment pas ça montre que le jeu fonctionne bien sur la durée et il le mérite parce que c'est vraiment un très très bon jeu qui s'est aussi très bien amélioré avec les extensions je trouve que Gathering Storm est vraiment originale et très intéressante à jouer avec toutes ces considérations écologiques et d'ailleurs j'espère qu'ils vont être inspirés par ce qu'on traverse actuellement c'est toujours ce qui manque je pense à Civilization ce sont peut-être des modes de jeu coopératifs c'est-à-dire que l'objectif ne serait pas de conquérir le monde finalement mais de transitionner de faire un monde où tout le monde vivrait en harmonie face à des crises etc. et peut-être je ne sais pas opérer une transition d'une société comme on est actuelle une société peut-être avec des énergies renouvelables ou en tout cas pérenne pour la Terre ça peut être je pense une idée de mode de jeu intéressant toujours est-il que là les deux premiers donc il y aura six vagues de contenu ça fait très Smash Bros quand je regarde le visuel avec les personnages de quel en fait au lieu de que ce soit des jeux tu te dis de quel pays ils vont venir c'est exactement ça avec le visage donc là il faut savoir Napoléon a perdu tu le fais tellement bien donc là les deux premières vagues ont été présentées la première il y a deux civilisations avec deux dirigeants donc ce sont les Mayas et la Grande Colombie nous avons notamment Bolivar pour la Grande Colombie pour les Mayas je ne sais plus comment elle s'appelle qui est là et le deuxième pack qui sortira du coup en juillet c'est l'Ethiopie qui va arriver donc c'est déjà je suis très content d'avoir des civilisations différentes parce qu'on peut toujours en ajouter on peut ajouter aussi plein de nouveaux dirigeants c'est aussi très intéressant et les dirigeants existants vont aussi avoir des nouvelles personnalités sur certains on pourra changer leur personnalité puisque vous le savez peut-être en tout cas peut-être que je vous l'apprends chaque dirigeant est unique dans le sens qu'il a un agenda en quelque sorte il a des objectifs pour être encore une fois France et il suit une façon de jouer par exemple Catherine de Médicis adore l'espionnage parce que c'est Catherine de Médicis ce genre de choses la polonaise j'ai oublié son nom Edwige elle est très religieuse elle me saoule je te jure à chaque fois dans les parties elle veut toujours me convertir la Pologne j'ai pas mal de soucis perso avec la polonaise comme je l'appelle dans le let's play mais voilà vraiment je trouve ça génial d'avoir un suivi au long cours sur un jeu comme ça et ils ont montré plein d'images qui vont vraiment être enfin qui donnent je veux dire j'ai fait j'ai des centaines d'heures déjà de jeux j'ai fait trois let's play en marathon dessus bon le deuxième a pas duré longtemps vu que je suis mort au bout de 5 épisodes mais toujours est-il que c'est une très très longue partie ça veut dire que du coup je fais des let's play depuis 4 ans sur le jeu c'est ça aussi qui me fait peur et là je me dis j'ai envie d'en relancer tellement il est bon le 5 avait un petit peu déçu par rapport au 4 le 4 qui était vraiment essentiel et qui apportait tellement de choses intelligentes la culture la conversion culturelle les extensions qui étaient vraiment très très cool et là le 6 a réussi vraiment à dépasser le 4 et c'est vraiment présenté comme pivot et heureusement parce qu'il y a Old World sur Epic Game Store Game Store pardon qui va débarquer il y a Humankind chez Amplitude aussi qui attend en embuscade donc il se passe des choses du côté du 4x historique et c'est bien que ça les pousse à réagir donc j'espère vraiment que ça va les pousser à donner le meilleur même si évidemment j'attends Civ 7 mais voilà en tout cas Civ 6 n'est pas abandonné si vous ne le connaissez pas si vous voulez découvrir la stratégie honnêtement il n'est pas si difficile que ça il reste très accessible donc je ne peux que vous le conseiller surtout vu cette vague de contenu ça fera un jeu énormissime à la fin et c'est très très excitant tu vas me dire si je me trompe mais j'interprète un petit peu ça cette décision là qui est en fait une décision de capitaliser sur la sortie des éditions console puisque graduellement après la sortie du jeu en 2016 sur PC il est sorti sur Xbox One sur PS4 sur Switch et là l'idée c'est d'abreuver un petit peu et de générer du revenu sur cette base installée en quelque sorte mais j'ai été étonné d'ailleurs à sa sortie sur Switch c'est qu'on en a beaucoup parlé du jeu sur Switch j'ai même plein de potes qui alors c'est pas représentatif du tout mais j'ai plein de potes qui sont pas d'énormes gamers mais qui ont craqué pour ce jeu sur Switch et c'est une bonne porte et je trouve ça très très bien ouais complètement je trouve que c'est bien d'inciter les gens à s'intéresser à ces genres qui sont plus exigeants on va dire plus dans la réflexion et plus difficile tu peux dire plus difficile je pense qu'il n'y a pas de monde à dire ça c'est pas forcément plus difficile pour moi FPS ça peut être très difficile aussi c'est juste que la prise en main est plus particulière donc c'est peut-être plus difficile à prendre en main en tout cas mais aussi plus riche c'est des jeux très très denses qui se renouvellent à chaque fois donc si vous voulez c'est le Fortnite de la stratégie c'est Civilization 6 le Fortnite donc allez-y voilà je vous le conseille merci beaucoup pour cette punchline allez c'est l'heure du calendrier de la cartouche les jeux qui sortiront du 23 mai au 5 juin 2020 es-tu prêt mon cher loup ? oui on l'attendait depuis longtemps Minecraft Dungeons le Dungeon Crawler de Mojang et de Double Eleven sort le mardi 26 mai sur PS4 Xbox One Switch et Windows si vous avez le Game Pass sur Xbox One c'est gra-gra c'est gra-gra c'est gratuit Shanté and the Seven Sirens un Metroidvania The Way Forward sort le 28 mai ce sera un jeudi sur PS4 Xbox One Switch et Windows c'est déjà disponible sur Apple Arcade si vous payez l'abonnement c'est gra-gra c'est gra-gra c'est gratuit allez on passe maintenant au triple collection de chez 2K Games puisque Bioshock The Collection et Borderlands Legendary Collection et XCOM 2 Collection sortent tous 3 alors c'est pas vraiment c'est pas un seul jeu avec les 3 trucs non plus faut pas déconner le vendredi 29 mai sur Switch à noter en ce qui concerne Bioshock et Borderlands puisque non seulement il existe les éditions The Collection dont je vous parle maintenant et qui recouvrent tout alors par exemple dans le cadre de Bioshock The Collection Bioshock 1, 2 et Infinite mais certains des jeux dans ces collections pas tous mais certains sont également vendus à l'unité si ça vous intéresse en tout cas c'est ce qui est ressorti de Listing Switch il y a quelques semaines et je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui et le même jour le même vendredi 29 mai sort comme ça tranquille à la fraîche Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui contient d'ailleurs un nouvel épilogue qui prétend du mal durerait entre 10 et 20 heures d'après ce que j'ai lu c'est pas vraiment ma cam donc je me réfère à ce que j'ai pu lire chez d'Auguste Publications un action RPG de Monolithe donc le 29 mai sur Switch également et puis sur Switch une semaine plus tard j'en parlais plutôt dans cet épisode 51 World Wide Games autrement dit 51 jeux du monde entier qui est la suite plus que spirituelle la suite assumée de 42 jeux indémodables qui étaient sortis à l'époque sur Nintendo DS sort là donc sur Switch c'est développé par Nintendo alors j'ai noté en théorie puisque le jeu original a été développé par Agenda qui est un petit studio qui a pas fait grand chose d'autre et dans certains cas quand les studios sont vraiment petits parfois Nintendo disent qu'ils l'ont développé eux-mêmes alors que c'est pas tout à fait vrai donc faudra regarder les crédits faudra regarder si Agenda a bossé dessus ou pas vraie question pour le coup donc un party game avec 51 jeux de société donc beaucoup seront jouables en ligne et si ça vous intéresse vous pourrez également y jouer en multilocal avec un seul jeu puisqu'une application gratuite sera disponible sur l'e-shop à télécharger Namco avait fait la même chose avec Pac-Man le Pac-Man le petit Pac-Man de Compete qui était sorti sur Gamecube à l'époque je sais pas si tu te souviens le petit Pac-Man où tu pouvais brancher les Game Boy Advance et jouer chacun avec son écran et bien ils ont sorti un équivalent de ça sur une compilation de jeux Namco et en fait t'as une application Namco que tu peux télécharger pour pouvoir y jouer avec tes amis même s'ils ont pas le jeu complet là c'est la même chose pour 51 Worldwide Games puisque vous pouvez télécharger une version coquivide du jeu qui ne s'active que si vous pouvez jouer à quelqu'un qui a véritablement une copie à côté de vous avec une autre console à proximité donc bonne idée pour permettre à tout le monde un petit peu de jouer et puis sinon mode online sur la plupart des jeux proposés dans 51 Worldwide Games à part quelques jeux solo ça fait pas sens de jouer au solitaire online évidemment et enfin 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 c'est pas vraiment ma cape mais je le lis là parce que quand même ça va parler à beaucoup de monde Common Conquer Remastered Collection décidément c'est le grand moment des collections le RTS donc là redéveloppé par Petroglyph Games qui a compris en termes de studio des gens de Westwood le studio de développement original ça sera également le 5 juin vendredi sur Windows Windows 10 donc c'est bien il y a pas mal de jeux qui se mettent à ressortir c'est plutôt rassurant plus de jeux à se mettre sous la dent évidemment pour les collectionneurs c'est beaucoup d'argent à dépenser mais pour les gens qui n'y ont jamais joué et qui ont envie de redécouvrir ça c'est une bonne une bonne occasion effectivement on passe maintenant au courrier si tu le veux bien mon cher Lou je le veux on va attaquer par les autres commentaires car il y a un commentaire principal plutôt une question qui nous est posé mais d'abord vos retours concernant le dossier d'aujourd'hui puisque je l'ai annoncé un petit peu sur Twitter on allait parler de nos manettes et de nos périphériques de contrôle préféré Chichi nous dit la manette Gamecube pour sa forme épousant les mains ses incroyables gâchettes et ses boutons différenciés Bigaston qui nous dit je dirais la manette pro de la Switch et bien nous sommes d'accord que je trouve parfaite en main mais elle serait mieux je pense avec des gâchettes de celle de la PS4 nous ne sommes pas d'accord sinon la One est très bonne aussi je trouve nous sommes de nouveau d'accord et aussi bon point pour les Joy-Cons qui m'impressionnent pour leur niveau de techno Sandro nous dit la manette Switch Pro car ergonomie batterie USB-C effectivement on n'a pas parlé d'USB-C mais oui ça aussi très gros point fort solidité connexion à un autre device facile grâce au bouton Sync et au Bluetooth design je l'utilise pour tous mes jeux PC qui demandent une manette via Steam pour le mapping automatique et je ne suis pas prêt de changer de fusil d'épaule nous dit Sandro Red nous dit souris clavier c'est beaucoup dû aux jeux auxquels je joue le plus sinon en ce moment j'aime beaucoup mon Joy-Con gauche que je suis en train de réparer et j'apprécie le faire oui voilà pourquoi les Joy-Cons avaient de la peine à se hisser dans mon top 5 personnellement heureusement qu'il y a des gens qui aiment bien réparer les défauts les défauts le drift voilà ça c'est dommage Kojibai qui nous dit les combos qui permettent de jouer les mains écartées le long du corps dans le canapé effectivement par exemple Wimote et Nunchuk même si pour le coup il faut être au bon endroit tu vois tu peux pas vraiment espacer les mains à l'infini à cause du câble ou paire de Joy-Con détaché le tout sans motion gaming bien entendu Yamashita qui ferme la marche de ses opinions qui nous dit je me demande comment jouer comment j'ai fait pour jouer avec la manette N64 tout ce temps voilà un point de l'eau à ton moulin mon cher loup sinon la DualShock 2 était vraiment hyper agréable même la DualShock première du nom avec les sticks sinon les manettes de Xbox 360 et la DualShock 4 sont les meilleures à ce jour pour moi post-cryptum hey toy et ensuite dans un deuxième tweet Yamashita ajoute la DualShock avec stick et la DualShock 2 sont les mêmes finalement et bien voilà plot twist plot twist je crois que c'est juste la couleur qui est différente si je dis pas de conneries il y a une qui était griseau qui était noire je crois que la DualShock 2 c'était pour la PS2 et c'était la même effectivement qui avait la couleur de la PS2 donc noire on passe à Tom qui nous envoie un email et qui nous dit salut l'équipe Blueprint alors oui 2 sur 5 mais effectivement je profite de ce sujet pour évoquer une récente acquisition une 8-bit DAO SF30 Pro c'est ergonomique léger simple à configurer ça fonctionne aussi bien en Bluetooth qu'en filière avec de l'USB-C et c'est compatible avec la Switch que demander de plus je l'adore c'est le pad qu'il me manquait j'en suis super content d'autant plus que cette connectique USB-C est très pratique par rapport à des soucis de motricité fine qui me font bousiller des câbles et connectiques classiques à la vitesse de l'éclair à ce propos si vous avez testé peut-être profitez donc de l'occasion de faire un retour d'expérience sur l'adaptive controller de Xbox ou des initiatives associatives antérieures qui vont dans ce sens ça ferait un bon complément pour aller un tout petit peu plus loin dans ce sujet bonne émission à vous Tom l'émission s'est bien déroulée donc ton bonne émission nous a porté chance là-dessus sur la question du Xbox adaptive controller je n'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus en partie dû à son prix je veux dire c'est une curiosité intéressante pour moi j'en ai pas à l'utilité par rapport à d'autres personnes évidemment mais c'est vrai qu'il est cher et c'est peut-être ça que je citerai en défaut principal c'est son prix qui le rend malheureusement moins accessible alors que le but est dans l'autre sens je comprends bien que des solutions ad hoc comme ça peuvent coûter encore plus cher et que d'une certaine manière Microsoft a fait un sacré pas en avant en le proposant déjà au prix actuel mais ça reste une barrière pour beaucoup de monde donc je pose ça ici et on va dire pouf sur la table ça reste cher il faudrait qu'on ait un retour d'expérience je crois qu'on avait des auditeurs qui les avaient essayé justement il faudrait un retour d'expérience effectivement d'une personne qui a besoin de ce genre de périphérique parce que je me sens pas de donner mon avis dessus je suis pas concerné donc c'est compliqué du coup mais effectivement sinon pour le 8bitdo mon ancien colocataire et collègue de Frandroid ancien aussi vu qu'il n'y ait plus Maxime qui travaille maintenant chez Red Bull Games t'en bats tient du coup qui avait une 8bitdo du coup donc c'est du bon matériel en général donc effectivement je plus sois sur ce côté là super non mais je réagissais sur Red Bull Games parce qu'évidemment j'y écris et voilà mais non pas Red Bull Games non il travaille chez je sais plus où écoute voilà partout c'est bien de travailler partout bah oui Micromania d'ailleurs je viens de signer un papier dans Canard PC Ardward donc si vous pouvez acheter le magazine ce serait chouette par la poste car il n'est pas en librairie et en magasin de journaux parce que presque Alice à quoi joue-t-on en ce moment mon cher loup Animal Crossing alors figure-toi qu'aujourd'hui c'est un jour particulier enfin pas cette semaine plutôt puisque lundi fut le premier jour où je n'ai pas pu jouer quotidiennement Animal Crossing j'aurais pu si j'avais voulu il m'aurait suffi d'emporter ma console tandis que j'étais en déplacement sauf que ça veut dire je n'aurais pas pu m'enregistrer pour mes petits viewers et je veux dire que c'est probablement l'un des let's play le plus suivi derrière les sims sur ma chaîne et de toute façon quand je fais un let's play je ne fais rien en dehors de ce que je peux enregistrer donc j'ai dû sauter une journée ça m'a rendu très triste j'ai même pensé à Time Traveler pour tout te dire oui j'ai vu ton cas de conscience sur Twitter l'autre jour sans vraiment tricher je voulais juste reculer un petit peu la date de la console pour être lundi quand j'allais y jouer mardi et puis refaire mon mardi mardi du coup sans trop tricher mais finalement j'ai opté pour passer une journée parce qu'après tout il y aura forcément un jour où ça allait arriver et autant le faire maintenant c'est toujours la première fois où c'est le plus difficile sinon je joue beaucoup à la Switch justement parce que j'ai pas mal de jeux à finir et j'ai enfin terminé le mode aventure de Smash Bros Ultimate au bout de deux ans c'est plutôt bien j'ai enfin battu tous les esprits ça y est j'ai aussi battu tous les esprits donc comme Mitterrand tu crois aux forces de l'esprit je crois grave aux forces de l'esprit parce que j'ai réussi à battre aussi tous les esprits additionnels du coup des DLC alors j'ai pas tous les esprits évidemment du tableau mais en tout cas avec les DLC et donc je suis prêt pour la seconde vague je suis très content d'en être là au bout de tant de temps et je vais pouvoir essayer de faire tous les niveaux classiques maintenant histoire de me relancer un défi pour les deux prochaines années c'est ce que j'avais fait j'ai fait tous les classiques mais j'ai pas terminé le mode aventure donc voilà bon il est pas mal le mode aventure j'ai pris j'ai quand même pris ah mais j'ai joué 10 heures voilà j'ai plus aimé que le précédent j'ai vraiment pas mal Link's Awakening aussi j'ai repris parce que je suis en retard Luigi's Mansion tout ça donc j'essaie de finir le jeu Switch parce que je lance trop le jeu et surtout qu'il y a Mario qui m'attend en embuscade le petit filou le fils de papier là et j'ai relancé un jeu PC vieux très très vieux ce sont les Sims évidemment pas n'importe lesquels ouais c'est Histoire de Naufragés donc c'est un spin-off des Sims 2 tu m'en avais parlé je me souviens le troisième spin-off après Histoire de Vie et Histoire d'Animaux il y a Histoire de Naufragés et je kiffe bien en fait vraiment je trouve ça très original et c'est dommage qu'on ait pas plus d'originalité comme ça dans ce qui se prépare le prochain pack d'extension des Sims ça va être sur l'écologie je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement j'ai l'impression qu'il tourne un petit peu en rond parce que c'était un peu la thématique aussi du précédent ça parlait déjà un petit peu écologie il faudra peut-être un t-shirt Yannick Jadot j'en sais rien ouais non mais tu pourras crafter il y a un quartier où tu pourras changer le niveau de pollution si tu fais des activités tout ça pour le rendre un peu plus vivable c'est pas mal mais je trouve qu'après des expériences aussi originales que Strangerville qui avait un vrai scénario etc après des jeux aussi originaux que médiéval que histoire de naufragés je trouve un peu timide là j'ai l'impression que les Sims 4 ça tourne un petit peu en mode automatique ce qui me laisse à penser qu'ils sont vraiment vraiment en train de bosser à fond sur le 5 là en ce moment donc voilà pour moi et toi ? bon alors bienvenue dans Yann fait son pointage et Yann continue-t-il de jouer au RPG qu'il a dit et auquel il jouerait la réponse est oui je viens de passer c'est ma 15ème heure aujourd'hui sur Persona 5 donc tout va bien félicitations je suis dans le 2ème palace je suis à plus de la moitié du 2ème palace visiblement ou très proche de la moitié du 2ème palace non non je suis juste à la moitié du 2ème palace en vérité je viens de m'en souvenir donc tout va bien de ce côté là ça continue d'être fun la monotonie est cassée par les personnages qui rejoignent l'équipe donc c'est bien je trouve que ça rythme bien le jeu et on continue d'introduire des nouveaux lieux des nouvelles mécaniques on les introduit bien c'est clairement expliqué donc voilà c'est un chouette c'est un chouette RPG à aborder pour quelqu'un comme moi qui n'a pas envie de faire du grind pendant des siècles donc je kiffe et également Animal Crossing New Horizons j'ai terminé ma phase de construction de ponts et non pas d'échelle mais de rampes exactement sur mon île j'ai je pense suffisamment j'en construirais peut-être une ou deux à l'usage en me disant tiens il y a peut-être encore mieux à faire mais en l'état je suis déjà assez satisfait parce qu'il y a vraiment la plupart de mes routes quand je visite mon île qui sont faites l'un d'un point de vue purement esthétique c'est justement de commencer à placer les bons meubles un peu dehors et dedans correctement de commencer à construire enfin simplement à décorer un petit peu les routes à vraiment tracer des chemins par terre j'ai commencé à faire ça en faisant déjà un premier chemin de ma petite maison jusqu'au centre un peu le centre urbain de mon île tel que je l'ai construit tel que je l'ai organisé et puis l'autre objectif c'est de commencer à rembourser là je suis sur le remboursement qui est à je crois que c'est 500 000 clochettes puisque j'ai débloqué la pièce de gauche dans ma maison ah oui donc je suis plus avancé que toi finalement sur les oui tu m'as clairement rattrapé là dessus mais en fait moi je viens de rembourser mon je viens de débloquer enfin demain j'aurai ma ma chambre si tu veux je suis dans la situation où j'ai décidé il y a une semaine de clairement me mettre au marché des navets avant ça j'arrivais à payer ce que je voulais simplement en étant bon sur les arbres à clochettes et sur la pêche les fossiles évidemment chaque jour le caillou à pognon etc moi je fais pas les arbres par exemple mais je l'ai fait alors puis bon si t'as fait tout ce qui est rampe et ponts forcément c'est extrêmement cher et c'est vrai que moi je préfère rembourser mon prêt parce que le stockage est très limité je trouve oui au début en tout cas parce que la fin t'arrivais quand même à 1400 donc ça c'est génial et j'ai hâte d'avoir justement plein de place et c'est juste pour ça que j'agrandis ma maison c'est que j'ai plus de place à chaque fois c'est redevenu une priorité non seulement parce que j'étais satisfait avec les ponts et avec les rampes mais en plus parce que j'atteignais littéralement à la limite je crois que c'était à 240 objets à un moment et je fais ok là ça commence à devenir un petit problème voilà donc c'est comme ça mais franchement je t'encourage à faire l'arbre à pognon parce que c'est l'assurance d'avoir 30 000 par jour en vérité ouais mais non parce que ça fait pousser les arbres mais tu les coupes ce que tu fais la logique c'est que tu plantes ça et puis t'obtiens 30 000 et quand t'obtiens 30 000 tu le coupes tu les vides tu le retiens hop il n'existe plus et c'est parti pour la suite et ensuite ça devient simplement une habitude de le faire chaque jour en écoutant un podcast ouais ouais mais j'aime bien j'aime bien quand c'est le fruit de mon travail tu vois je faisais déjà pas les arbres à pognon dans les versions précédentes parce que je trouve que c'était 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 tu fais les navets ou pas oui je fais les navets alors comment tu peux estimer que c'est le fruit de ton travail sachant que ça peut récupérer effectivement c'est pas vraiment différent ouais mais disons que je prends un risque je prends un risque avec les navets oh le côté trader pas vraiment parce que c'est le samedi genre ah c'est le qui a une LR 500 voilà non ça je le fais pas je vais vraiment que chez les gens que je connais déjà je veux qu'avec mes amis je me refuse vraiment je le ferai jamais parce que je trouve que aller sur les forums suivre alors c'est drôle les cours les cours les prédictions des sites je le fais pas du tout moi je le fais vraiment au hasard il y a un jour où je suis allé au pif demander mon prix il me sort 528 alors que j'allais chez un pote qui avait des navets à 300 et je me dis quand même au cas où je vais vérifier avant de partir tu vois il me balance 528 tu vois bah ok d'accord je vais à la maison il n'y a pas de soucis bonne nouvelle mais voilà tu vois je surveille pas c'est plus sympa d'être surpris pareil moi je fonctionne qu'avec mes amis par contre j'ai failli le faire là ce soir mais on avait l'émission à enregistrer puisque Davey Riddon qui est le co-créateur de ce Stanley Parable a tweeté genre 5 minutes avant qu'on enregistre l'émission oh là là mon île 500 clochettes le navet j'ouvre je vous file un dos de code dans 5 minutes c'est génial et on aurait pas enregistré le podcast je pense que j'aurais été visiter Davey Riddon sur son île je peux comprendre j'ai moqué une occasion tu vois ça aurait pu être une interview pour la cartouche interview de Davey Riddon via des enregistrements de 30 secondes de chat sur Animal Crossing New Horizons et on a manqué cette occasion là c'est terrible j'aurais pu lui poser c'est comme la jeune femme dont l'île a été visitée par Elie Jawood enfin c'est des trucs totalement impromptu moi je pensais je pensais à Alexandria et Gassio Cortez qui a également visité l'île oui aussi ça c'est le leur fait je lui envoie je lui envoie mon dos de code ASAP tout le monde mais voilà c'est ça qui est cool et moi pour te dire mon petit à quel point j'ai un problème avec l'aménagement de mon île c'est que j'ai dépensé 100 000 clochettes pour pouvoir reculer la boutique des soeurs doigts de fées d'une ligne derrière sur la grille ça coûte 100 000 non ça coûte 50 000 mais du coup comme je voulais la reculer d'une ligne il fallait que je la redéplace à un autre endroit pour la faire revenir une ligne plus loin ah oui parce que tu peux pas oh mon dieu c'est bête bah oui non parce qu'il faut évidemment que le chantier il soit il puisse être monté à un endroit disponible tu peux pas le mettre au dessus de la propre voilà donc voilà et donc je l'ai fait et je le referai pour d'autres bâtiments encore c'est prévu ah moi j'ai une autre technique j'avais le musée trop proche de la rivière donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai creusé la rivière un peu plus à couche comme ça maintenant t'as une bande de terre à côté de mon musée c'est pas directement la flotte incroyable très bien et j'ai aussi déménagé ma maison enfin entre deux cascades comme je le voulais sur une petite île c'est magnifique tu verras ça demain normalement je te visite demain j'ai deux cadeaux pour toi dont un qui est emballé incroyable c'est la fin de cet épisode de la cartouche merci de nous avoir suivis on se retrouve évidemment dans deux semaines pour un nouvel épisode en attendant abonnez-vous à ce podcast pour ne rien manquer vous pouvez nous soutenir en parlant de la cartouche autour de vous et puis surveillez le Patreon blueprint plus car très bientôt un petit bonus y apparaîtra on va enregistrer ça nous juste après donc voilà allez quant à nous à très vite ciao ciao salut